salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne carine misbouf je précise pour celles qui viennent d'arriver aujourd'hui on se retrouve avec un unboxing c'est à dire une vidéo où je vais ouvrir ce paquet qui est extrêmement lourd et qui vient d'une abonnée oui oui clairement je vous adore vraiment parce que vous me faites partager plein de choses j'adore communiquer avec vous dans les commentaires mais alors là vous êtes juste des folles des fois quand vous m'envoyez des paquets donc Mylène encore mille fois merci mais c'est un amour j'avais déjà fait quelques vidéos elle m'envoie envoyer des colis je renvoie toujours mon colis derrière donc je vous mettrai les liens de mes vidéos précédentes en barre d'infos mais là juste elle est dingue parce que quand je vois la taille du paquet elle est juste énorme donc voilà à quoi ça ressemble elle a mis un petit tissu elle m'a dit que c'était pour éviter que de scotcher en fait les petits les petits cadeaux pour éviter de les abîmer donc voilà elle m'a fait une superbe carte vraiment très 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 jolie je vous la montre parce qu'elle elle vaut vraiment le coup et je pense que je vais la mettre dans mon concours scrap qui arrive très prochainement donc la voici elle a fait des petites découpes et tout c'est juste trop trop beau et elle me met un petit mot doux voilà et elle est trop trop mignonne donc ce colis elle l'a fait elle me l'a envoyé juste après mon anniversaire puisque c'était il n'y a pas très très longtemps et voilà je pense qu'elle m'a encore pourri gâté quand je vois tout ça je me dis elle est juste dingue bref je commence par le premier paquet parce que voilà ça m'entrigue et j'ai hâte de savoir je sais pas si vous aimez lire les vidéos unboxing moi j'adore les regarder donc je sais pas du tout ce qu'elle m'a réservé à la famille de Chotimo donc ça va être la découverte oh j'adore alors ma fille a eu plein de vêtements de la part de Mylène et à chaque fois des super jolis petits pyjamas et là donc c'est un pyjama de 18 mois donc c'est parfait j'ai un petit peu de temps et avec écrit princess elle va être trop trop belle dedans donc il est super doux il est super mignon je sais pas d'où il vient en revanche ben non je ne sais pas du tout d'où ça vient mais dans tous les cas il est super mignon j'adore 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 merci Mylène de passer à ma poupette c'est toujours c'est toujours un plaisir je vois une grosse trousse comme ça avec des paillettes elle est trop belle c'est une trousse de chez Clarins ou Clarins comme toujours je ne sais pas comment ça se dit bref donc une jolie jolie trousse elle est vraiment très très belle je pense que je m'en servirai très prochainement parce que je la trouve trop belle et là je découvre des lingettes que Mylène m'avait envoyé tout au départ elle devait m'envoyer des petites lingettes qu'elle m'avait proposé j'avais proposé de les acheter parce qu'on les trouve à EDM en Allemagne donc c'est les lingettes de chez Balea que j'aime beaucoup qui sentent les agrumes et j'aime beaucoup les utiliser c'est les seules lingettes qui sont vraiment plutôt pas mal parce que j'ai testé vraiment beaucoup de lingettes je devrais même faire un article sur ça et celles-ci sont vraiment très très bien elle m'a mis waouh trop de choses c'est une pochette remplie de plein de petits trésors il y a plein de miniatures une crème de chez Academy une crème pour les mains de chez Yves Rocher ça a l'air juste génial vanille et puis c'est waouh qu'est ce qu'elle m'a mis trop de choses oh Velleda une crème soin visage j'adore la marque Velleda des miniatures elle m'a mis ça c'était dans ma wishlist c'est trop bien une base à mascara de chez Essence que j'ai hâte de tester parce que j'ai celle de Dior et du coup je voulais comparer mais c'est juste une dingue donc ça sent plutôt pas mal oui je sens toujours le mascara ne vous posez pas la question je suis bizarre mais voilà c'est le lash base de chez Essence donc j'ai hâte de le tester parce qu'il était dans ma wishlist une crème de Elisable le parfum une miniature du professional de chez Bellefit enfin voilà il y a trop de choses là dedans c'était juste une dingue et un produit de chez Glossybox allez les petites lingettes de chez Glossybox trop cool je vais pouvoir tester ça il y a plein de choses là dedans ça va être sympa tout ça à tester mais moi je suis plus du tout inscrite avec Glossybox depuis pas mal de temps donc et un super soin qui vient à ça j'adore de chez Erytrails donc ça c'est cool j'ai hâte de tester aussi un soin gommant oh une petite lime à angle en version étoilée c'est juste trop mignon oh elle est trop mène bon voilà plein de choses merveilleuses à découvrir à l'intérieur ça c'est que le début et voici à quoi ça ressemble le paquet c'est chaud là alors j'ouvre ce premier paquet je ne sais pas du tout ce que c'est pareil il n'y a pas de petit mot mais c'est juste trop mignon d'avoir sensé à mon anniversaire pardon oh ça je sens que c'est des chocolat scrap oh la 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 mais c'est juste une dingue ce sont des tampons ah génial ce sont des tampons je crois qu'ils viennent de chez Emma je n'ai pas du tout acheté ceux-là ce sont des petits animaux des petits ananas etc je n'ai pas acheté je pense chez Emma non 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 donc ça c'est cool alors tu as pensé au scrap alors là c'est encore mieux je vois qu'il y a encore une petite boîte donc je suppose que c'est pareil des tampons mais tu n'aurais pas dû faire de folie ça n'a pas du tout oh la 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 ceux-là aussi je ne les ai pas oh mais c'est trop beau de chez Emma encore une fois sont vraiment très très beau donc pour les fans de tampons aller chez Emma il y a plein de petites choses sympas je vois qu'il y a encore un cadeau mais je ne sais pas ce que c'est j'ai vraiment de quoi découvrir merci même un petit oh c'est trop mignon je déchire un peu petit cadre comme ceci trop mignon avec une petite ours oh je pense que je vais le mettre dans la chambre de ma petite poupette même si ce n'est pas dans les mêmes coloris et je trouve ça trop mignon pour mettre dans sa chambre alors elle me met une petite chose comme ça dans une boîte pour ta poupée plus tard si tu le souhaites ou pour une petite fille que tu connais moi j'ai personne à qui l'offrir donc je pense que c'est un petit bijou hop ce sont des petites poupes d'oreilles avec des petits dauphins c'est mignon effectivement je pourrais les garder mais alors elle a le temps il faut que je fasse percer les oreilles des petits pendants tout choupinou avec deux petits dauphins sont très mignons donc effectivement soit j'ai gardé pour ma petite soit je les offrirai mais elles sont très très mignonnes merci déjà c'est trop bien puisque t'as mis donc là je sais pas du tout ce que c'est on ouvre on ouvre ah j'adore la marque Beleda c'est une marque j'ai plein de choses à tester de cette marque là et j'aime beaucoup beaucoup donc là c'est un produit je pense qui vient de dm puisque c'est pas écrit en français et alors là je pense que c'est une crème pour le visage mais à vérifier Mylène je vais t'envoyer un petit message pour savoir mais je pense que c'est une crème pour le visage donc j'ai hâte de tester si c'est ça de toute façon Beleda je testerai c'est sûr mais t'as fait des folies hein t'as mis trop de choses alors oulala un petit je pense un petit bijou quelque chose comme ça de la marque Lyora Lyora avec des strass warowski à l'intérieur donc je sais pas du tout ce que c'est mais tu me gâtes trop oh c'est un joli collier il est très 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 joli oh il est très très beau je sais pas si vous verrez il est superbe j'aime beaucoup le style c'est raffiné c'est hyper mignon mais je connais pas du tout cette marque si vous connaissez n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vous remontre le petit et la petite boîte il ya une deuxième bijou peut-être un collier alors c'est super joli c'est super mignon j'aime beaucoup oh là là c'est super raffiné j'aime beaucoup 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 mais t'es dingue donc c'est avec des strass warowski comme ça alors là merci 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 d'avoir pensé à moi à ma poupette mais t'as fait des folies encore minaine ça va pas du tout un petit paquet comme ça moi j'ai pas d'idée ah des petites perforatrices alors mais c'est dingue donc je pense qu'elle vient de chez action celle ci en tout cas elle ressemble à celle de chez action et j'étais pas du tout en forme de coeur et en forme d'étoile j'aime beaucoup beaucoup ça c'est super pratique donc j'adore merci 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 encore un produit ici qui a l'air en verre ou en tout cas il est protégé par qu'est ce que c'est que ça où ça a coulé un petit peu je ne sais pas ce que c'est mais ça a coulé je vais faire attention à mon pantalon heureusement que tu as bien protégé parce que ça a coulé c'est hyper huileux ah oui une huile de massage pour un moment de détente seul ou à deux je vous montre ça je vais laisser dans son emballage c'est super mignon j'aime beaucoup le petit packaging la petite boîte ça sent très très bon je ne sais pas du tout ce que ça sent je m'en mets partout sur le nez donc je vais la mettre sur le côté pour pas salir mon lit et je vais peut-être aller m'essuyer les mains parce que sinon ah oui ça avait un petit peu coulé dans le sac dis donc je vais ouvrir le paquet qui est en dessous et qui a été aussi contaminé c'est très très beau regardez comme il est et il y a écrit encore un pour ta princesse j'espère vraiment que ça va te plaire mais oui pourquoi ça me plairait pas donc ça a coulé dessus un petit peu le produit vous voyez ma petite princesse on commence à l'entendre qu'est-ce donc heureusement que tout ça c'était bien envalé dans une boîte mais t'es dingue un produit de la marque Swarovski donc la boîte elle a pris un petit peu d'huile mais oh c'est trop mignon oh oui ça je veux le garder aussi pour elle oh oui c'est une petite fée c'est trop mignon mais elle est déjà pour regarder elle a que 6 mois c'est pas normal ah oui c'est trop mignon ça sent l'huile c'est génial c'est trop trop mignon merci merci Mylène ça c'est trop sympa pour elle ça va être dans sa petite collection de bijoux elle a de quoi être gâtée je vais continuer avec ce cadeau-ci qui est enveloppé un petit peu de la même façon que l'autre juste avant avec cette fois-ci un petit papier blanc une petite ficelle blanche pour ta princesse quand elle sera plus grande j'espère que ça te plaira mais c'était un colis pour moi ou pour ma princesse non mais c'est trop trop gentil d'avoir pensé à elle c'est juste un amour et je pense que c'est du coup le même style de petite boîte de chez Swarovski voilà exactement donc je crois qu'elle a déjà sa petite collection de bijoux pour après oh c'est trop mignon mais ça va être fan je pense donc c'est un petit collier de la collection Hello Kitty il est vraiment très très joli très raffiné je trouve j'espère que vous verrez quelque chose sinon je rajouterai une photo mais alors là elle a de quoi avoir sa petite collection de bijoux mommoiselle alors là je vous dis pas elle a déjà trois petits lots pour elle elle est déjà pas mal gâtée je continue avec ce produit où il n'y a aucune indication je ne sais pas ce que c'est ça tu sais pas quoi en plus j'ai terminé ma dernière boîte hier merci je les adore je les adore si vous ne les connaissez pas ce sont des lint des sortes de petits carrés de chocolat au lait hyper fins que vous mangez avec le thé c'est juste divin et j'ai fini ma boîte hier la dernière boîte que tu m'avais envoyée donc merci deuxième boîte de quelque chose peut-être c'est chocolat encore ou quelque chose comme ça je disais justement hier à mon mari que j'avais adoré tes sablés que tu m'avais fait l'année dernière j'étais enceinte en plus quand vous avez mangé je m'étais régalée donc là c'est un produit ah c'est trop mignon c'est un produit de chez Emma que j'ai déjà acheté pour un swap mais pas pour moi donc c'est cool je vais pouvoir goûter c'est une lettre en chocolat au lait avec le cas comme Karine ça c'est top donc là je vais pas me régaler en chocolat j'avais terminé hier les chocolats mais là j'en ai d'autres c'est bien là on dirait un petit produit de beauté mais tu m'as gâté Mylène c'est juste dingue oh la 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 trop bien alors encore de la marque Velleda c'est juste dingue je pense que si je ne me trompe pas ça doit être soit c'est un lait pour le corps ou peut-être une crème sous la douche à vérifier avec Mylène parce que c'est pareil c'est pas écrit en français mais c'est toujours de la marque Velleda donc c'est une marque que j'aime beaucoup je continue avec ce petit produit enfin ce grand produit qui ressemble à un sac con espèce de gel douche ah je ne le connais pas du tout ah c'est génial ce produit c'est une sorte de mousse de douche de la marque Nip j'espère que je le prononce bien et c'est au hibiscus blanc et au beurre de karité donc c'est génial et c'est super parce que c'est le style de principe de chez Richarls une sorte de mousse que vous utilisez sous la douche il paraît que c'est super bien donc top alors je n'ai jamais testé en plus je continue avec un produit qui a l'air dans le même style non mais ah c'est pas de la marque Nip cette fois-ci c'est de la marque Richarls et j'en parlais justement avant c'est génial et c'est Organic Rice Milk donc riz blanc ou riz au lait et chez Riblessum donc je pense que c'est Riblessum si je ne me trompe pas c'est Fleur de cerisier voilà j'ai cherché le nom donc ça sent super bon oh là là mon dieu je pense que ça ça va être une tuerie internationale donc Richarls j'aime beaucoup Richarls j'ai peu de produits mais voilà et encore un troisième paquet qui est dans le même style donc je suppose que c'est aussi de mousse alors cette fois-ci d'autres marques encore non de la marque Nip cette fois-ci c'est une mousse de douche à la fleur d'oranger et à l'huile de jojoba donc ça je pense que je vais aimer aussi ça sent très très bon et je pense que ça va être plus pour les périodes printanières c'est top donc là j'ai de quoi tester en mousse de douche j'ai de quoi vous dire ce que j'en pense et de vous faire même un article sur le blog et pour finir on a un grand coffret une sorte de grosse boîte comme ça avec plein de choses à l'intérieur donc voilà c'est Noël avant l'heure comme dit mon mari merci Mylène qui m'a très gâtée n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en avez pensé mais vous je suis gênée d'ouvrir les colis de mes abonnés mais en même temps je trouve ça génial que quelqu'un ait pensé à moi à essayer de me concluter des petites choses moi aussi je prends vraiment plaisir à lui envoyer des colis donc voilà un petit colis une petite boîte blanche on dirait Yves Rocher le logo peut-être si tu me trompes donc c'est bien scotché heureusement j'ai pris mes petits ciseaux et oui c'est bien Yves Rocher oh là là mais t'es juste dingue alors toi t'as regardé ma wishlist petite coquine donc c'est Yves Rocher je vous montre ça tout de suite voici à quoi ça ressemble et c'est juste dingue il y a tout le lot de la fameuse gamme Hamam que j'avais mis dans ma wishlist si je ne me trompe pas voilà et oh là là il y a l'huile de douche orientale que je voulais absolument tester j'aime trop cette odeur ça me rappelle ma grand-mère elle aime bien aussi ce genre de produit elle aime beaucoup une sorte de petite ah c'est un savon oriental à l'huile d'olive le savon donc ça je crois que c'est ma belle-mère qui adore ce savon je lui avais déjà acheté mais moi je ne me suis jamais pris donc je vais pouvoir le tester ça sent super bon aussi il est super beau j'aime beaucoup les designs de cette gamme là vous avez aussi deux petites miniatures avec l'exposion orientale peu volouté et le masque à l'argile donc j'ai de quoi tester cette marque tester cette gamme et en plus de ça voilà j'adore je l'avais déjà aussi acheté il s'est troué malheureusement tellement je l'utilisais mais un gant comme ça pour faire ses gommages c'est hyper c'est juste top ça ça c'est le lot qui est complètement craquant mais c'est juste une dingue donc waouh 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 merci 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 Mylène mais là tu m'as pourri gâté pour mon anniversaire j'ai rien à dire merci oh bah dis donc j'ai de quoi tester en profondeur et waouh merci 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 bon bref j'arrête avec les merci n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce paquet de ce colis surprise ce déballage en direct et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite encore mille merci d'être dans ma communauté de me laisser des commentaires c'est vraiment un grand plaisir je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite ciao moussous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada